Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté ! Ouais, j'ai échangé Michel contre un vieux fourgon aménagé. Quoi ? Qu'est-ce que tu fous là ? Non, rien, je... Et il est vieux mon fourgon ? Non, 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 il n'est pas vieux ton fourgon, il est super, je l'adore. Allez, salut ! Ça fait quelques mois que je vous en parle sur ma chaîne Voyage Voyage Live et sur mon Instagram, l'artisan du voyage. Si tu veux un van aménagé qui ne ressemble pas aux autres, ce reportage devrait te plaire. En fait, c'est un copain qui m'a appelé, qui lui s'est lancé à faire des tiny house et qui me dit, tiens, est-ce que ça t'intéresserait pas à te lancer dans l'aventure ? Et clairement, j'avais pas le budget à l'époque. Mais en fait, en cherchant sur les tiny house, je suis tombé sur les teardrops. Donc c'est mini caravane arrondi, etc. Donc j'ai commencé à créer ça. Après, j'ai fait une acadiane, c'est la grande sœur de la 2 chevaux camionnette, en fait, qu'on a aménagée, pareil comme un van, avec une banquette qui se transforme, qui faisait un grand lit de 2 mètres par... Bon, on a que 110 en largeur, donc c'est un petit... Enfin, pas très large, mais à 2 ça fait, on a mis un réchaud, un point d'eau, un panneau solaire, enfin voilà, tout pour être autonome comme dans un van, et c'est pareil, ça a bien plu. Et en fait, les gens qui nous suivaient sur les réseaux sociaux, c'est là qu'on a commencé à avoir plein de messages, etc. Des gens qui disaient, bah ouais, chouette, on a un van à aménager, etc. Au bout de 4 ou 5 vannes, on a commencé à avoir une petite expérience, et on avait fait aussi des choses très différentes. Tout à petit, on a été de plus en plus connus. Pour info, l'artisan du voyage, c'est une petite équipe, très efficace, mais un peu timide. Donc vous ne verrez pas tout le monde à l'image. C'est un Fiat Ducato L4 H2. En longueur, c'est quasiment le plus grand qu'on puisse avoir, et il est relativement haut. Alors, L1, L2, H3, H4, moi aussi au début, j'y comprenais rien. En fait, ce n'est pas très compliqué. Pour chaque modèle, il y a des longueurs et des hauteurs différentes. Par exemple, pour les Fiat Ducato, les Citroën Jumper ou les Peugeot Boxer, L1, c'est 4,96 mètres de long, et ça peut aller jusqu'au L4, 6,36 mètres. H1, c'est la première hauteur, donc pour ces modèles, c'est 2,25 mètres. Michel, par exemple, c'est un L3 H2, 5,99 mètres de longueur, pour une hauteur de 2,52 mètres. Alors attention, si vous avez un fourgon aménagé avec des lanterneaux, il faut rajouter un petit peu de hauteur. Moi, j'ai les lanterneaux et les suspensions renforcées, donc on va dire plutôt 2,70 mètres, 2,80 mètres. Il vaut mieux prévoir un petit peu large, parce que ça évitera les scalps. Allez, on continue. Le projet du propriétaire, c'est de vivre à l'année dedans. Il était vide quand il est arrivé, on a tout fait. Des découpes de fenêtres à l'isolation, l'électricité. Ce qui était intéressant, c'était d'avoir un espace de vie qui permette d'accueillir plusieurs personnes. Donc on a une banquette en L, mais qui permet de se mettre autour d'une table. Pour ce projet-là, on a eu la demande d'une grande cuisine sur toute la largeur du camion. Du coup, on a vraiment un grand plan de travail. Avec ici, vraiment la pièce centrale, c'est le combiné four-plaque. Qui est un bel objet, au-delà d'être vraiment un objet pratique, avec une grille qui se tient bien, des feux imposants. Donc on peut avoir deux espaces de préparation. Et il est même prolongé au-dessus de l'évier. On essaye d'intégrer autant que possible, surtout quand c'est des véhicules qui partent pour des vies à l'année, des éviers profonds. La quantité d'eau pour laver une ou trois assiettes, c'est à peu près la même. Et faire des économies d'eau en véhicule, c'est important. On retrouve d'autres rangements, des tiroirs assez conséquents. Un placard plus grand, qui peut servir de vaisselier pour stocker les casseroles et les ustensiles de cuisine un peu plus important. Et le dernier grand tiroir ici. L'espace WC. On n'a jamais installé de toilette chimique. C'est vraiment quelque chose qu'on ne conçoit pas vraiment. Et à l'usage, ceux qui ont pu essayer les deux, trouvent les toilettes sèches toujours plus confortables. C'est éco-responsable et pratique. Et juste à côté, on trouve l'espace douche, qui est encore en cours de montage. Il est vrai que le choix d'une cuisine aussi imposante peut être discutable. Par exemple, ça condamne l'accès pratiquement vers l'avant. Vraiment, en cas d'urgence, on peut passer. Mais ce n'est pas prévu pour un passage régulier. Mais ça apporte un avantage, par exemple, dans le cadre de l'utilisation de ce véhicule, qui sera une utilisation toute l'année. Et entre autres, en montagne, à l'hiver. Imaginez un rideau pour vraiment maximiser la chaleur côté vie. Tous les choix dans les véhicules sont discutables. Ils apportent tous des avantages et des inconvénients. Et c'est pour ça qu'avant de développer le cahier des charges d'un véhicule, on essaye de comprendre qui sont les gens. Donc on leur demande, par des petites listes, de remplir quelques critères, de parler d'eux, de leurs habitudes alimentaires, de leurs habitudes de sommeil. Comment ils vont voyager avec le véhicule pour pouvoir réfléchir tous les espaces en fonction de la personne. Et du coup, c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est qu'on ne produit jamais deux fois le même véhicule. Alors ici, on trouve une banquette avec un accès à la soude. Donc là, on a, qui donne sur l'arrière, un rangement qui est étanchéifié pour les skis. En bas de la plunderie, on trouve le chauffage. C'est un Truma, ouais, le CP4. Alors, si je n'ai pas de bêtises, il fait 188 par 140. Petite subtilité, donc ici en fait, on a une trappe. Voilà, des rangements en haut. On passe à l'arrière. Une demande qu'on a eu de la part du client, c'est que lorsqu'on ouvre la porte arrière, il puisse ouvrir le premier tiroir. Qui est donc un grand tiroir de chargement. Donc, ce qui lui permet de rapidement accéder à ces affaires sans avoir trop de manipulations à faire. Donc, du côté gauche, on a un espace soute plutôt ouvert. Avec donc la trappe à skis qu'on retrouve ici, la cuve d'eau. Et ici, donc, le compartiment gaz suffisamment grand pour accueillir deux bouteilles. Alors, sur le côté, on ne la voit pas, mais on trouve des prises de courant. Et système de filtration d'eau de chez Aquatech. Donc, pour purifier l'eau de la cuve. Ce que j'aime bien chez l'artisan du voyage, c'est qu'on a la culture du voyage. Et de la vie en van. Nat, c'est bien simple. Il vit à l'année avec Jen, son épouse, dans un bus aménagé. Pour Eric, dès qu'il le peut, il prend la route avec son estafette. C'est The Movivan. La plus belle des estafettes. Si tu veux découvrir cette vieille dame de 1963, tu peux cliquer sur le lien qui vient d'apparaître en haut à droite. Ou sinon, tu vas dans le descriptif de cette vidéo. Tout y est. Nathanael et Geoffrey qui vient de rejoindre l'équipe, eux aussi, ils ont une estafette. Ouais. Dans le milieu, on les appelle le gang des estafettes. Alors, on va faire une petite présentation du van de Julia et Thomas. Une autre ambiance, une autre atmosphère pour des clients aussi, avec des goûts bien marqués. Donc voilà, on est dans un Iveco H3 L4. Donc un grand volume. En avant pour la visite. Alors ici, on a beaucoup de bois travaillé qui ne sont pas que du bois neuf. Tout ce qui est plan de travail, porte, ici, on est sur du bois de palette. On s'est amusé à faire des formes et de teintes et de couleurs un peu différentes. Certains qui avaient plus vieilli que d'autres, etc. Petite fantaisie avec un bois flotté qu'on a retravaillé, qu'on a utilisé pour faire le montant du meuble. Ici, on a l'évier qui est une bassine à confiture récupérée chez les grands-parents de Thomas. Ils m'ont demandé est-ce que c'était possible de le transformer pour faire un lévier. Donc, c'est chose faite. Les petits cailloux qui sont autour, en fait, ils ont une maison de famille de la côte atlantique. Et j'ai trouvé l'idée sympa de mettre ça autour du bac. Il nous reste des joints à faire. Ils avaient également récupéré des choses comme des vieilles pentures qui se sont amusées à décaper, à vernir, etc. Ils m'ont dit, ben voilà, si vous pouvez trouver une utilité. Nathaniel a une super idée de pouvoir l'utiliser pour un accroche-credo éventuellement ou autre. C'est aussi le côté qu'on aime bien aussi, ce côté récup, réutilisation des objets. Ça donne un côté plus chaleureux, plus personnel. Pareil, verrou qu'ils ont récupéré dans la même maison de famille. On connaît le projet de vie derrière pour nos clients. Et on sait qu'il y aura plein de choses qui vont continuer de vivre à travers tous ces objets. Après, on a la partie banquette ici, avec une petite marche. L'avantage, c'est qu'on avait un H3, donc on a de la hauteur. Thomas a un sport de prédilection. C'est le surf et le paddle. Et donc là, en fait, il a un énorme paddle qu'il faut glisser à l'intérieur du véhicule. On a créé cette marche. En fait, il y a une partie de la marche qui est accessible ici. Donc, pour ne pas perdre l'espace où ils auront un espace de rangement supplémentaire. Donc, sur cette marche, hop, on a le pied de table. Et on a la partie ici qui est fixe, mais qui est accessible de l'arrière pour pouvoir ranger le paddle. En fait, il glisse sous les toilettes. Et sur l'autre côté, on a la partie technique avec le chauffe-eau chauffage, le Combi CP4. Toujours dans les parties rangement, ici dans la banquette, donc on a la partie douche. Ils mettront un ridon de douche, vous voyez, qu'ils accrocheront au plafond lorsqu'ils auront besoin. L'élément qui nous manque aujourd'hui, c'est le robinet douchette, en fait, qui sera utilisé à la fois pour l'évier de la cuisine, mais aussi pour pouvoir prendre la douche. On diminue les coûts aussi comme ça. Il n'y a pas besoin d'une douchette supplémentaire, etc. Hop, une petite table ici, une petite rallonge là. On aura donc les mousses ici, les coussins sur les côtés, et hop, on a un lit pour un, voire deux personnes éventuellement qui peuvent venir les rejoindre le temps d'un week-end sur un spot sympathique. Il voulait un lit très très grand, donc on a respecté ce cahier des charges. Alors on a deux fenêtres très proches, parce que Thomas, lui, aime beaucoup avoir l'air, sentir l'air la nuit quand il dort. On leur a créé ce petit volet, et puis c'est pareil, toujours l'idée d'essayer de trouver, de mettre des petites notes comme ça, très personnalisées à des clients. Le petit côté nature, bord de mer, qu'ils ont avec eux. Dans les éléments qu'ils nous ont ramenés, il y a cette petite caisse ici aussi qu'ils ont récupérée, auquel ils étaient très attachés. On l'a posé ici, donc l'idée c'est qu'elle puisse s'ouvrir. Et puis leur permettre d'éventuellement pouvoir poser un ordinateur le soir, et pouvoir regarder des trucs super intéressants, genre voyage, voyage. T'as pensé à chatouiller les algorithmes ? Un like ? Un commentaire ? Tu t'abonnes ? Et active la petite cloche ? Dans nos contacts avec les clients, il y a quand même une grosse préparation, on passe son plusieurs heures à discuter avec eux. Parce que parfois, il faut réussir à retransmettre dans notre travail ce qu'ils n'ont pas forcément su nous dire directement, mais qu'il faut réussir à sous-entendre pour le transformer dans leurs besoins. C'est un peu le deal avec tous nos clients. Le jour où ils nous déposent le van et qu'ils repartent, on leur dit toujours, regardez bien votre van. Quand vous allez récupérer, il sera complètement différent, mais entre deux, en tous les cas, vous ne saurez rien de ce qui va se passer. On se met aussi un peu la pression, il faut bien le dire des fois, parce que tant qu'ils ne voient pas le véhicule, on ne sait pas si finalement, en arrivant, ça va être waouh, ça va être oh, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Mais bon, ça fait partie du deal, donc je pense aussi que ça nous amène, nous aussi, à nous dépasser, à se dire, il faut vraiment qu'on soit dans l'esprit de ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, on aurait du mal à concevoir un van où on dit, bon, ben voilà, il faut mettre un lit, une cuisine, un espace de toilette, etc. Et puis, point, quoi, voilà. Vous mettez ça dedans, mais vous secouez le shaker et ça va faire un van aménagé. Il faut quand même qu'à la fin, le résultat soit là pour eux et pas pour nous, quoi. À travers nos mains, en fait, il faut qu'il y ait l'empreinte des gens dans le véhicule, quoi. On y met quelque chose à chaque fois dedans, quoi. Chaque van a son histoire, quoi. On aime bien faire des petites mises en scène aussi. Ça, c'est la partie à nat. Donc, généralement, ils arrivent, alors, si on peut, on va tirer les rideaux, etc. Puis, on les met devant la poignée d'apport, puis bon, alors, vous êtes prêts ? Et là, on ouvre et là, on est les yeux grands ouverts pour voir leur réaction, etc. Une fois, on a fait, c'était chouette, parce que c'était pour un couple. On avait une petite installation son dans le véhicule. J'ai branché vite fait un téléphone, on a mis de Final Countdown Europe. Et du coup, tu sais, mes petits bivou, à l'ouverture de la porte, machin, la musique qui se lance avec les... La cliente a craqué en première, elle a fondu en larmes. Et puis, voilà, son compagnon en a écrasé une petite en coin d'œil juste après. C'était chouette, ouais. Mais c'est vrai que ça s'inscrit très souvent, quand même, dans une dynamique de changement de vie, de projet. Du coup, c'est toujours un moment de la livraison. C'est là que ça se concrétise. Donc, les gens sont toujours un peu émus, un peu touchés. Cet hiver, on a fait un chantier participatif. C'était hyper touchant. Mathieu et Solène, ils se sont restés trois semaines avec nous. Les derniers 24 heures, on leur a dit, par contre, vous ne venez pas. Et c'est rigolo, parce qu'en fait, ils ont vu quasiment tout le van. Et voilà, on a fait juste ces petites touches de finition, les petits trucs. Ils étaient... Même là, moi, d'en parler, ça me fait quelque chose. Et quand ils l'ont réceptionné, Solène a pleuré et tout. Et pour nous, c'était hyper touchant. C'était... Notre mission était terminée et on était super contents de... Voilà, de leur... C'est presque un cadeau aussi de notre part. Et c'est notre cadeau aussi, quand on voit les gens qui repartent avec cette émotion, etc. Donc, voilà, c'est un bel échange humain. Bon, je crois que vous avez compris. L'artisan du voyage, c'est bien plus que des aménageurs de vannes. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul et l'expérience, j'achèterai un porteur et je le ferai aménager. Bon, en même temps, je n'arrête pas de le dire. Je l'aime bien, mon Michel. Et puis, de toute façon, dans 20 ans, il sera vintage. Merci à Dimitri de m'avoir prêté son fourgon aménagé. C'est un... Renault Master de 2005. Qui n'a pas été aménagé par les artisans du voyage ? Non, il a été aménagé par... Dimitri. Ça fait plus d'un an que je dois faire le van tour de Dimilo. Alors, si vous voulez que je fasse ce van tour, n'hésitez pas à mettre des commentaires juste sous cette vidéo pour mettre la pression sur Dimitri pour qu'il termine son van afin qu'on fasse un vrai van tour de son véhicule. Allez, à plus, salut, tcho ! Merci, Dimitri. Non, rien. Ça fait trop Maison France 5, je trouve. Ça fait très, très... Ah, il est très beau, ce... Mais alors, pourquoi il y a des crochets comme ça au plafond ? C'est pour les cadavres. C'est très astucieux. Vous pendez vos cadavres. Sous-titrage ST' 501